... A l'hôpital de Creil, le service de réanimation est fermé et 80 membres du personnel soignant qui ont été en contact avec un des patients infectés ont été mis en quarantaine. Alors, pour ne pas prendre de risques, certains habitants comme cette mère de famille ont décidé de changer leurs habitudes. Ce qui me fait plus peur, c'est pour l'école, pour les enfants. Mais sinon, j'évite d'aller dans les hôpitaux. Mon fils a un rendez-vous au mois de mars, je n'irai pas. J'irai prendre un rendez-vous chez un autre pédiatre. Et à une quarantaine de kilomètres de là, à Compiègne, où les deux patients à l'origine de cette micro-épidémie ont transité, on s'organise également. Le gérant de ce chronodrive, un service de course en ligne, a constaté une nette hausse de l'affluence. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 50 à 60% en plus de ce qu'on fait en temps normal, voire là, je pense qu'on a même dépassé les 60. L'objectif, éviter les supermarchés bondés ou autres lieux publics pour limiter les risques de transmission du virus. En Compiègne, là, on est dans les premiers à être impactés en France. C'est sûr que ça évite d'avoir le contact avec les clients, les autres personnes qui pourraient être malades. Il ne faut pas non plus être parano, mais il vaut mieux éviter les bains de foule, effectivement. Parmi les produits les plus achetés ces derniers jours, des denrées non périssables comme les pâtes, les conserves ou encore les packs d'eau minérale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !